Vos livres s'entassent chez vous ou vous n'avez pas les moyens d'en acheter. Eh bien à Jacques-Cour, on a eu une riche idée des boîtes à lire. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? C'est en tout cas une façon de rendre la lecture accessible à tous et de donner une deuxième, voire une troisième vie à vos livres. Karine Alazé, François Jobard. Fouillée dans cette boîte à la sortie de l'école, Mathilde, 9 ans et grande lectrice, adore. La découverte du jour, c'est Winnetou, l'homme de la prairie, de Karl May. Une douleur aiguë m'est lancée à l'épaule, là où Winnetou m'avait frappée. Nous avons l'habitude, ici ou ailleurs, dans Jacques-Cour, effectivement, nous utilisons ces boîtes à livres. On est grand lecteur, donc il faut que ça tourne. L'idée de ces boîtes à lire, disséminée dans la ville, est née dans les rayonnages de la bibliothèque de Jacques-Cour. Peu d'espace de stockage, des dons de livres réguliers et surtout l'envie de faire partager le goût de la lecture, sans contrainte. Il faut que ça tourne, il faut que ça vive et que ça sorte un peu des rayons. C'est vrai qu'au départ, on mettait un peu des caisses comme ça, quand on avait des dons. Mais c'était les lecteurs, donc les gens qui rentraient dans la bibliothèque qui pouvaient se servir. L'idée, c'était effectivement d'offrir ces livres à toute la population et pas que à ceux qui ont déjà l'accès aux livres en venant à la bibliothèque. Une fois par semaine environ, Isabelle Monnier fait le tour des boîtes à lire. Six, pour l'instant, placées dans des lieux de passage, comme ici, au parc Bocco. C'est une boîte à lire où je viens assez souvent parce que je me promène souvent dans ce parc et quand je passe, je regarde les livres qu'il y a. S'il fait beau, si le temps s'y prête, je prends un livre et puis je le feuillette, je le lis plus ou moins. Si le livre me plaît, je le garde et s'il ne me plaît pas, je le laisse. Je continue ma promenade. A chacun sa façon. Certains livres reviennent après lecture, d'autres sont échangés. Les boîtes à lire sont maintenant bien implantées dans le quotidien des habitants de Jaco. On a commencé par implanter une boîte, deux boîtes et puis on a vu que tout se passait très bien. Aucun problème de vandalisme depuis que les boîtes à lire sont en place, c'est-à-dire deux ans et demi maintenant. Nous n'en avons changé aucune. Je trouve que c'est une super idée. Ça permet d'échanger les livres, ça évite de les jeter et puis il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Une installation pas chère, une utilisation conviviale et gratuite. Trois autres boîtes à lire sont en projet. L'une d'elles sera posée devant le collège. C'est à l'adolescence que de nombreux jeunes lecteurs décrochent.